Soyez abondamment bénis, cher et précieux, tels spectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. C'est un bonheur pour nous de vous retrouver pour ces éditions spéciales Retro Info 2023. Et cette fois-ci, nous parlerons de la Grande Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Thierrois. La Croisade qui s'est tenue pour cette année 2023 du 1er juillet au 9 août à Thierrois, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Un grand rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses. Ce sont 3 877 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Et des dizaines de milliers de témoignages de guérison, de délivrance, de toutes formes de captivité, de bénédiction, de tous autres, ont été enregistrées au cours de cette édition sous la coordination du pasteur missionnaire Boniface Ménier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Dans cette édition spéciale, nous vous permettons de revivre les points marquants de cette édition 2023 suivant ensemble. Effusion du Saint-Esprit sur le peuple de la CMCI en ce 40e jour de la Croisade de Jeûnes et de Prières pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Ce 9 août à Thierrois, le Seigneur a fait descendre son Saint-Esprit, remplissant ses enfants, pour qu'ils aillent poursuivre la conquête, gagner des âmes, faire des disciples pour Jésus-Christ et implanter de plus en plus d'églises. Comme l'ont précisé plusieurs prophéties proclamées par les saints sous l'inspiration du Saint-Esprit. Allez prêcher l'évangile de tous les campements, de tous les villages. Je suis avec vous mes enfants, je suis avec vous. Je vous ai donné tous les dents, je vous ai donné tout ce que vous avez voulu. Je vous ai donné, je vous ai donné. Prêchez, rien ne perds vous, nuit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vos œuvres sont des œuvres saines. C'est donc avec l'engagement à une obéissance encore plus accrue à la grande commission, et ce dans la pleine utile du Saint-Esprit, que les saints sont sortis de ces 40 jours d'intercession intenses pour le saluer et la délivrance des familles. Condonnée par le pasteur Boniface Bénier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, chaque session meublée de louanges, d'actions de grâces, de témoignages de l'action de la puissance de Dieu, du ministère de la Parole, marquée par la proclamation de l'Évangile en vue du salut des âmes et des messages d'orientation pour une prière efficace, ainsi que de l'intercession et de combats spirituels, a conduit à d'abondants fruits. Orientée sur la lutte avec Dieu pour cette 15e édition, comme le pasteur Bénier l'a reçu dès la préparation du programme, des cris ont été élevés au Père Céleste chaque jour par le peuple de Dieu réuni, et ce, avec instance et opportunité, suivant le modèle de Jacob relaté dans Genèse de chapitre 32, le verset 24 à 29, lequel a lutté avec Dieu et ne l'a pas laissé partie jusqu'à ce qu'il reçoive de lui la bénédiction. Cet exemple, illustrant de manière pratique la prière d'importunité, a été mis en exègue pendant cette croisade. La prière instante du Seigneur Jésus-Christ à geste émanée est un modèle qui permet au pasteur Boniface Bénier d'établir l'armée des intercesseurs dans l'exercice de ce type de prière qui déclenche l'action de Dieu et libère son armée pour exécuter ses ordres dans la vie de ses enfants, comme plusieurs visions l'ont confirmé pendant les sessions écoulées. Pendant que nous prions, j'ai vu derrière cette bâche une grande élevation, comme une vague, l'eau. Une grande vague était derrière. Et j'ai entendu, je ne regardais pas là-bas, donc j'ai entendu les grandes eaux. Et puis je tourne les yeux, je regarde une grande vague. Et puis j'ai vu le pasteur Ménier qui était arrêté là. Tous les frères étaient derrière lui. Et puis il a saisi une grande épée. Tourné vers la vague, quand il voulait frapper, c'est devenu un grand serpent et il a coupé la tête. Jésus-Christ. Jésus. Le deuxième tableau, quand il disait, quand il disait on vidait les rassemblements, les lieux de rassemblement, les sectes, les lieux où les gens se rassemblaient pour adorer les faux dieux, j'ai vu comme on dit par exemple des guérpissements des quartiers là. Je voyais des grandes machines qui cassaient des bâtiments. Et puis, des cars. des cars étaient garés, comme on disait aux gens de sortie, les cars les ramassaient pour les envoyer tous ici à Thiekoua. Le dernier tableau, quand nous étions rassemblés ici, après ces deux premiers tableaux, je voyais les gens, un monsieur, des anges, qui venaient donner, ils enlevaient les chaussures des frères sous les bâches et puis changeaient les chaussures des frères. Et puis à chacun, Jésus-Christ. Jésus. Les chaussures, les souliers changés, des chaussures neuves étaient donnés, avec chacun avait un anneau aux doigts. On mettait un anneau et une nouvelle chaussure. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Chaque frère a cet effet présenté dix principaux sujets qu'il apportait devant le trône de Dieu depuis le début de cette croisade et des milliers ont été exaucés. La bonté du Seigneur se manifestant, chaque jour, des sujets spécifiques ont été rélevés par le Saint-Esprit pour résoudre les cas que l'intelligence humaine ne pouvait identifier. Ce qui constituait l'essentiel des prières élevées pendant les moments intenses d'intercession. Toutefois, toutes ces prières ont été encadrées par des messages d'orientation à travers lesquels le Seigneur ne manquait pas de conduire les saints dans la connaissance des conditions sine qua non pour recevoir l'exhaustement des prières. À cet effet, dès les premiers jours, le Seigneur a invité l'assemblée à bannir toute forme de querelles, de diffusion et de soutenir dans l'union afin d'élever à Dieu des prières d'une même bouche et quelles prières reçoivent l'exhaustement de Dieu. Pour prier ensemble, il y a des conditions à remplir. On peut se réunir. c'est déjà un point. C'est déjà un point. Mais il faut avoir les mêmes sentiments. Mais nous devons avoir les mêmes sentiments. Nous devons avoir la même vision de notre Dieu. Nous devons avoir la même vision de notre Dieu. quand on est unis en esprit. Quand nous ouvrons nos bouches. Quand nous ouvrons nos mouths. Dieu nous exhauste. Dieu nous répond. A travers une dialectique pastorale cohérente, le pasteur Meignet montre que le rassemblement des saints pour prier ensemble comme c'est le cas ici à Attièquois n'est pas juste un programme rélevant du folklore religieux moderne. La prière d'ensemble repose sur un fondement doctrinal bien défini dans les Écritures. D'ailleurs, la persévérance dans les prières tous ensemble dans un même lieu faisait partie des activités fondamentales des débuts de l'Église comme indiqué dans le chapitre 2 le verset 42. Cependant, l'exhaustement des prières collectives a des principes qui l'encadrent. Les saints qui se réunissent pour prier ensemble sont appelés à procéder à des renoncements se dépouiller de tout égoïsme pour pouvoir avoir un même sentiment un même cœur une même pensée une même vision et de cette manière élever à Dieu un seul cri comme une seule bouche. Les gens qui sont divisés ne peuvent pas présenter à Dieu une seule bouche. Les gens qui sont divisés ne peuvent pas présenter à Dieu une seule bouche. Si tu as quelque chose contre quelqu'un si tu as quelque chose contre quelqu'un surtout un frère mainly a brother règle la chose maintenant. Sort it out maintenant. Nous devons avoir une même bouche une seule bouche. We must have only one mouth Les forts doivent accueillir les faibles doivent avoir un même sentiment. Et quand nous allons dire Oh Dieu exauce-nous ça percerait le ciel ça nous présente ça nous introduit nous tous devant Dieu et nous introduit tous avant Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble ? Des larmes de supplication ont coulé et des cris sont montés au trône de Dieu pour qu'il pardonne et délivre les familles des jugements qu'il a déclarés contre elles à cause des idolâtries et rébellions. La croisade a ainsi porté son intercession pour les familles qui constitue le cœur même des croisades pour le remboursement des principautés personnelles et familiales. A partir des rappels historiques et de plusieurs passages tirés des écritures le pasteur Boniface Meunier a rappelé à l'Assemblée les fondements doctrinaux du remboursement des principautés personnelles et familiales et surtout a insisté sur le besoin critique pour chaque saint de prier pour sa famille. Dans le contexte de l'historique il partage comment a-t-il reçu les révélations relatives au brisement des liens et les circonstances qui ont abouti à la révélation sur le remboursement des principautés personnelles et familiales bien avant de préciser les implications distinctes de ces deux ministères Le renversement des principautés personnelles et familiales résout le problème de la malédiction qui vient de Dieu. Le brisement des liens résout le problème du désenvoûtement. Le Seigneur m'avait révélé que vous pouvez briser les liens des gens. mais là où vous rencontrerez la malédiction qu'il a prononcée lui-même mais là où vous rencontrez la malédiction qu'il a prononcée lui-même il n'y a aucun brisement qui peut enlever ça. Le brisement des liens c'est contre l'oeuvre de la sorcellerie. Le brisement des liens c'est contre l'oeuvre de la sorcellerie. C'est très utile ça a sa place. Donc c'est très utile quand tu rencontres quelqu'un que Dieu a maudit il ne faut pas le tromper que si on brise ces liens ça va finir. Conduis-le au renversement des principautés personnelles et familiales. Le passage de Romain le chapitre 9 le verset 1 à 4 permet au pasteur Boniface Meignet de montrer comment l'apôtre Paul portait particulièrement le fardeau du salut de sa famille ce qui illustre combien chaque disciple doit lui aussi accorder une place de choix au salut de sa famille parmi ses principaux objectifs. Vous voyez un grand homme Paul et dit j'ai un chagrin continuel parce que ses frères ne sont pas encore dans la vérité. Vous voyez un grand homme de Dieu comme Paul il dit que je ressens dans mon cœur une continue de grève parce qu'il est un frère c'est facile à expliquer dans notre communauté c'est facile à expliquer dans notre communauté parce que le père fondateur avait institué la prière pour la nation tous les mercredis pour obéir à la parole qui dit qu'il faut rechercher le bonheur de la ville où le saint a mené en captivité parce que ton bonheur dépend du sien. En effet la prière pour la famille s'impose pour tous les croyants car Dieu a déclaré ses jugements et la malédiction contre les familles à cause des péchés commis. La malédiction divine contre le péché se révèle depuis le jardin d'Éden à la suite du péché d'Adam et Ève et les passages d'Exode le chapitre 21 le verset 5 présentent comment le jugement de Dieu peut s'appliquer à une famille sur plusieurs générations. Le cas de la malédiction divine déclarée sur le sacrificateur Élie et toute sa famille dans 1 Samuel 2 le verset 27 à 36 vient démontrer de manière encore plus claire la réalité de la malédiction divine qui peut péser sur une famille et ce sur plusieurs générations. Se constituer comme un intercesseur pour sa famille et travailler à l'identification des péchés et idolâtries de nos familles suivi d'une fervente supplication pour que Dieu pardonne ses péchés et rétire les jugements qui y sont rattachés constitue donc le chemin par lequel le disciple doit renverser les principautés familiales. C'est quand Dieu décide de pardonner les familles qu'il renverse lui-même les puissances qui ont dominé sur ces familles en prenant pour appui le jugement divin. C'est un programme de prière pour ta famille où tu joues le rôle du sacrificateur où tu joues la ruelle du prière tu t'identifies à chaque membre de ta famille tu confesses vos péchés tu confesses vos péchés Dieu a dit je cherche parmi eux je cherche parmi eux Dieu veut quelqu'un de ta famille qui peut s'il y a de lui et dire oh Dieu s'il y a que tu as prononcé contre nous remue le tu dois prier pour ta famille ne vis pas dans les mêmes péchés que ta famille tu comprends pourquoi il faut renverser les idoles avant de s'attaquer aux esprits qui sont dans la famille ça veut dire que sans même aller loin dans les grandes doctrines la racine c'est que la personne qui renverse les principautés doit laisser les idoles doit laisser les péchés que les gens pratiquent dans sa famille sans aller loin dans les grandes doctrines la personne qui souhaite l'objet de la principauté de sa famille doit abandon et forsager les sins qui sont pratiques par sa famille et le Seigneur me disait que si les croyants ne prient pas pour que Dieu enlève la malédiction il y a des choses qu'ils n'auront jamais même étant devenus les saints ont donc supplié Dieu demandant qu'il ôte ses jugements et envoie sa bénédiction aussi la nécessité absolue de la réconciliation avec Dieu avant la prière a été l'une des marques déposées de chaque session de la croisade oui oui l'évangélisation en vue du salut des âmes étant au coeur des objectifs de cette croisade le pasteur Boniface Meunier ne manquait pas de donner à chaque fois l'opportunité aux nouvelles âmes invités de se donner à Jésus et ce en réponse à la prédication la première chose c'est de permettre à toute personne qui veut se réconcilier avec Dieu de prier d'abord avant que le combat spirituel ne commence si nous commençons les prières pendant que certains d'entre nous sont dans le péché Dieu ne sera pas content la parole de Dieu dit ce que l'éternel désire c'est que le méchant se répète et qu'il vive donc si nous n'ouvrons pas une porte pour que celui qui veut se repartir se répète nous sommes en train de demander à Dieu de partir de nous laisser mais il ne va pas partir les pécheurs seront conduits victorieusement à Christ ce sont en tout plus de 3877 âmes qui ont été conduites à Christ en réponse à ces prédications quotidiennes du pasteur Boniface Meignet au cours de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales et notons que sur ces près de 4000 âmes gagnées ce sont plus de 1000 baptêmes qui ont été enregistrés sur le site d'Athiékoua au cours de ces 40 jours La guerre contre les démons et les esprits méchants est au rendez-vous de chaque question après avoir élevé des cris à Dieu les seins se tournent contre toutes les œuvres de l'ennemi conformément au pouvoir que le Seigneur Jésus a donné à l'Église de pouvoir délier sur la terre pour que cela soit délié au ciel et même de déplacer les montagnes de guérir les malades et de chasser les démons au cours des 40 jours le Seigneur Jésus a visité de manière tangible son peuple opérant d'abondants miracles de guérison de délivrance authentique en excement où crier l'éveil à Dieu et à l'exercice de l'autorité contre les démons esprits méchants et tout autre obstacle de puissance spirituelle des voiteux ont déposé des béquilles délivrées de la paradisie Jésus Christ Jésus Christ L'avoir la guérir et les autres Ouvre un acclamation à Jésus Christ Les hernies ont disparu instantanement Tout de suite il y avait hernie quand je venais il y avait hernie Les dépressifs ont reçu la guérison et des dizaines de millions ont expérimenté des guérisons de maladies multiples et des délivrances de possessions et oppressions démoniaques Comme bilan statistique des fruits instantanés de l'intercession L'équipe de délivrance a décompté 3817 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons 19 504 démons ont été chassés au non-puissant de Jésus Christ et une tribu de démons ainsi qu'un royaume de démons ont été démantélés Plus de 10 000 personnes ont expérimenté la guérison instantanée séance tenante en réponse aux prières élevées pendant cette croisade De grandes et bonnes nouvelles qui ne pouvaient que susciter d'abondantes louanges et actions de grâce au Seigneur Jésus Christ à chaque jour de cette croisade et ce sous la direction des sémeurs qui ont su entraîner les saints dans une gratitude constante au Seigneur à travers le ministère de louange De jour comme de nuit et même sous la pluie les sémeurs ont rendu ministère à Dieu et aux saints au cours de cette croisade ils ont offert une chaîne de louange de jour comme de nuit au cours de cette croisade ont rendu ministère à Dieu aux saints et aux invités à travers des champs sélectionnés en la matière et ils ont même fait deux conseils de louange et d'action de grâce au cours de cette croisade lesquels conseils de louange ont mis en lumière une disposition scénique exceptionnelle qui constitue l'une des images phares de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui nécessitait qu'on dise de manière spéciale merci au Seigneur Jésus pour tous ces hauts et grands bienfaits accomplir au cours de cette croisade nous ne finirons jamais de te dire merci de te dire merci de te dire merci Notons que cette 15e édition qui a réuni une participation en présentiel de 26 nations a vu dans ces derniers instants des proclamations de bénédiction de nos pasteurs des délégations venues de l'international nous vous bénissons 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 pour être toujours la joie de Dieu nous vous bénissons pour être toujours le plaisir de Dieu nous vous bénissons pour être le témoignage du doigt de Dieu dans les enfantements miraculeux dans les guérisons miraculeuses dans les emplois miraculeux nous vous bénissons nous vous bénissons nous vous bénissons avec la semence qui a été semée dans vos cœurs pour que cela se multiplie et produise du fruit en abondance pour que ce site soit la terre promise où coulent le lait et le miel, où nous viendrons nous abreuver, où nous viendrons nous rassager de l'abondance de Dieu, des richesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Une symbolique prophétique annonçant les couleurs de la prochaine édition qui présage des proportions de plus en plus étendues. Au regard de cette forte affluence des délégations venues de l'international, le pasteur Boniface Meignet n'a pas manqué de traduire sa gratitude au pasteur Théodon Endossé qui a officialisé le caractère international de cette croisade à partir de cette 15e édition à Thiekoa 2023. Je voudrais à travers vous qu'on dise merci au leader mondial, le pasteur Théodon Endossé, qui a ouvert la croisade au monde. Je voudrais nous remercier à Théodon Endossé, le leader mondial qui a ouvert le crusade au monde. Et c'est le résultat. Et il y a le résultat. Est-ce que nous sommes ensemble ? Nous lui disons merci. Lui-même verra à travers la RTVC que les églises ont saisi la vision. Nous lui disons merci. Et il va voir à travers notre TVC que les churches ont apporté la vision. Et avec la grâce de Dieu, le Seigneur fera que chacun rentre étant heureux. The Lord will make that each one go back being happy. Alléluia. Et sa décision permet aux membres de l'église de suivre librement la croisade. Et il y a les miracles partout. Et sa décision allowed the rest of the members of the church to view freely the crusade. Et nous avons des miracles dans notre corps. En guise de clôture du programme, le pasteur Boniface Beignet a exhorté les frères à aller en mission dans leur famille, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et quand tu rentres chez toi, tu es un missionnaire dans ta famille. Tu dois tout faire pour que les membres de ta famille connaissent le Seigneur Jésus. que les membres de ta famille connaissent le Seigneur Jésus. Tu prie pour ça. Tu supplie Dieu. Tu juge le diable. Tu commandes aux démons de quitter la famille. Tu prie que les maladies attirées par les démons disparaissent. Tu peux prendre un jeûne avant la 16e édition. L'apôtre Paul dit qu'il prie pour sa famille. L'apôtre Paul dit qu'il prie pour sa famille pour qu'il soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé. Ils ont de l'intelligence, mais ils n'ont pas la vérité. Après quoi, des actions de grâce et de bénédiction sont davantage montées au Seigneur Jésus-Christ. C'est avec des cœurs remplis de joie et de bénédiction que les saints se sont donnés rendez-vous pour la prochaine édition Atchèquois 2024. Nous rendons toute la gloire au Seigneur vu tout ce qu'il a accompli au cours de cette 15e édition de la Croisade pour le remboursement des principautés personnelles et familiales Atchèquois 2023. Occasion pour nous de vous inviter déjà pour la prochaine édition Atchèquois 2024 qui se tiendra du 1er juillet au 9 août 2024 toujours à Atchèquois, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Merci beaucoup chers téléspectateurs de rester fidèles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Rendez-vous est pris à Atchèquois pour le grand festival de louanges d'action de grâce de célébration à l'éternel et de consécration de l'année 2024 au Peigneur. Restez connectés sur la RTVC et la chaîne de la Bible pour ne rien manquer de tout ce qui vous est nécessaire pour votre image qualitative avec le Seigneur Jésus-Christ. Bonne fuite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada